Les cinéas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salleur. Mon nom est Thomas Eucase et je suis le futur réalisateur d'un court-métrage qui s'appellera Jacotolokotok et qui racontera les aventures de Jacot, un perroquet qui pète, mais qui pète plus haut que son cul. Le Caméra Etc est un atelier de production qui a commencé par s'adresser exclusivement aux jeunes publics dans les premières années 80. C'était un moyen de faire de l'éducation aux médias par la pratique, dans les écoles, avec les enfants. Et le développement technologique, mais le développement surtout aussi de la formation des animateurs, a permis une professionnalisation dans les 20 dernières années de l'atelier Caméra Enfants Ennemis. C'est pour ça qu'on a changé de dénomination avec ce qu'on appelle Caméra Etc. Nous conservons toujours une spécificité jeune public, mais qui ne correspond plus qu'à la moitié, 40, 45, 50% de nos productions. Et où l'animation est utilisée comme outil de développement personnel, social, de groupes, de communautés, d'aides psychologiques. Et c'est ce qu'on fait aussi avec les adultes. On travaille beaucoup en projet social, avec des associations, principalement liégeoises, les primo-arrivants. Maman, qu'est-ce qu'il a le monsieur sur son dos ? Je ne le regarde pas. Ça paraît étrange, mais c'est une coquille. Et moi, maintenant, j'ai toujours ma maison sur le dos. Mais je vous en prie, madame, asseyez-vous avec votre famille. Comme si vous ne pouvez pas prendre le bus, c'est un autre moment que les gens qui travaillent. On fait aussi partie des CEC, on est un centre d'expression et de créativité. Et à ce titre-là, on accueille un hôtelier ouvert, une fois par semaine. On accueille une quinzaine, une vingtaine d'adultes, depuis des années déjà, qui viennent réaliser leur premier court-métrage d'animation. Si j'étais un homme, je serais capitaine. Qu'est-ce que ça changerait ? Pas grand-chose. Si j'étais un homme, je pense que ça changerait beaucoup de choses dans ma vie. J'aurais peut-être fait quelque chose d'un peu plus sérieux. Le secteur qu'on aime beaucoup, c'est la production de films d'auteurs, où avec notre association sœurs et atelier sœurs, The Robabel, on a inauguré depuis quelques années un système de production qui s'appelle Start, et qui permet aux jeunes animateurs de produire leur premier court-métrage hors scolaire. D'un point de vue contenu, l'animation a une force éminemment métaphorique et symbolique, qui permettent justement la production de films de très courts métrages, avec des messages, des contenus en tout cas, qui passent beaucoup mieux. Ce sont des outils de sensibilisation, comme je le disais, qui sont très courts. Ce sont des films qui font cinq, six minutes, et qui conviennent parfaitement au milieu enseignant. Alors, l'autonomie, elle est jusqu'à un certain niveau. On a toujours besoin quand même de finaliser, par exemple, le son. Mais enfin, on est quand même capable déjà de produire pas mal nous-mêmes. Et puis surtout, l'aide des ateliers, entre les ateliers, on s'aide pas mal quand même. Quand il s'agit de projets que nous faisons pendant les vacances, on considère plutôt comme laboratoire. On va chercher de nouvelles techniques, peut-être non narratives, ou en tout cas pas avec une narration linéaire. Alors qu'en scolaire, on va plutôt travailler avec le corps enseignant, évidemment, et sur des thématiques qui les concernent. Un minimum que nous trouvons indispensable pour le respect des participants, c'est de mettre tous les moyens techniques que nous avons, de manière plus professionnelle, pour produire des films qui pourront être vus par d'autres, par un plus large public. C'est ainsi qu'effectivement, nos productions, nous n'avons pas d'hierarchie quant à la qualité de production. C'est pas parce qu'on travaille avec des enfants dans une école ou en stage qu'on ne va pas utiliser les mêmes conditions techniques que pour les films d'auteurs que nous produisons. Et ça nous rapporte beaucoup parce que, en termes de visibilité, nos films, que ce soit des films faits par les enfants ou avec des enfants, ou des productions d'auteurs, sont diffusés dans de nombreux festivals internationaux. On a une réputation qui n'est plus à faire de ce côté-là. On a une réputation qui n'est plus à faire de ce côté-là.